Générique 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 Bonjour, grave accident de la circulation hier soir au lieu dit Combé sur la nationale numéro 5, bilan 1 mort et plusieurs blessés graves On en parle dans ce 13h Lutte contre la déforestation et la désertification au Cameroun Dans ce journal, nous parlerons des meilleures techniques de protection de l'environnement Et de préservation de nos forêts utilisées lors de la 24ème journée mondiale de lutte contre la désertification Voilà pour le sommaire Bonjour une fois de plus et bienvenue au 13h sur Canal 2 International Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 15 Ce chiffre représente les 15 ans que dure la disparition du footballeur international camerounais Marc Vivian Fowé Le milieu de terrain des Lyons indomptables est mort Le 26 juin 2013 au cours du match Cameroun-Colombie Lors d'une demi-finale Une demi-finale de la Coupe des Confédérations Mémorale Une confédération triste d'ailleurs Au stade de Grélande à Lyon-France Rappelons que c'est à la 71ème minute que Marc Vivian Fowé s'est écroulé à Jamin Cette rencontre avait tout de même été remportée par le Cameroun score Un but à zéro Et on en parlait en titre tout à l'heure Un mort et des blessés graves C'est le bilan d'un accident de la circulation suivie hier soir Au lieu d'y comber sur la nationale numéro 5 Ce lieu est réputé très dangereux C'est pas la première fois C'est pas la première fois qu'un tel accident a lieu à cet endroit Un accident aussi mortel sur ses tasses L'île Piedjou et Luciano Djankou nous en parlent Du sang, encore du sang sur nos routes Un Camerounais vient de perdre la vie Sur la nationale numéro 5 Suite à une collision entre un camion semi-remorque Et un costaire en provenance de la ville de Tchon Au lieu d'y comber reputé très dangereux Sur la victime, aucune pièce d'identité Seule cette levée des crous de la prison principale de Bafon Et la somme de 99 000 francs CFA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 On a retrouvé rien qu'un seul papier dans son porte-monnaie Contenant un montant de 99 000 Son papier dit qu'il venait de sortir de la prison A peine condamné pour deux mois Un accident de trop qui vient interpeller Non seulement les usagers sur le respect du code de la route Mais aussi sur l'étroitesse de nos ex-routis Il est important de lutter contre la désertification et la sécheresse Pour préserver notre environnement à Bafoussab Par exemple, dans la région de l'Ouest Cameroun Une série d'activités vient de clôturer la semaine organisée par la délégation régionale de l'environnement Yassé Trisotanon et Michel Foucault Des arbres plantés par centaines au camp militaire de Bafoussab C'est l'une des fortes articulations Meublant la 24e journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse Ici dans la région de l'Ouest en particulier Nous avons la dégradation des sols qui est très poussée Soit du fait de l'utilisation abusive de ces sols Soit de l'utilisation abusive des engrais Donc nous devons revoir nos comportements La zone pastorale, par exemple, des bœufs, des bœufs, des bœufs, tout ça On puisse réintroduire dans le champ Ça consolide encore la texture Ça enrichit davantage le sol Et ça permet au sol de jouer ses rôles de filtration La délégation régionale de l'environnement de la région de l'Ouest Pendant une semaine a organisé plusieurs activités Des débats radio suivis, des jeux concours En présence du secrétaire général de la région représentant du gouverneur La projection d'un film documentaire sur la lutte contre la désertification et la sécheresse Va édifier plus d'une personne sur le phénomène Les textes sont en vigueur, notamment la loi cadre de la protection de l'environnement Qui dans le cadre, en son titre 3, de la protection des milieux récepteurs Interdit toute pollution D'abord pollution de l'air, pollution des sols, pollution des eaux continentales Et en article 61, la loi punit de 2 ans à 5 ans toute personne qui pollue A savoir la terre, l'air, etc... Les meilleurs participants au courant de cette célébration De la 24e journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse Vont recevoir des primes après appréciation et évaluation du jury Des foyers améliorés ont été distribués à la société civile en Garoundéré Entre autres alternatives à la coupe sauvage du bois de chauffe En tout cas, la délégation de ce côté-là a tenu cela dans le cadre des activités organisées A l'occasion de la célébration de la 24e journée mondiale dédiée Qui a également vu une campagne de reboisement Erin Guéle, reportage Des actes répréhensibles qui contribuent à l'avancée du désert dans la région de la Damawa La coupe d'arbres pour des besoins aussi divers que le bois de chauffe ou le charbon Est un phénomène récurrent dans cette partie du pays La riposte s'organise en Garoundéré à travers des campagnes de sensibilisation Mais aussi de planting d'arbres Comme ici, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale De lutte contre la désertification Nous avons fait l'analyse de diacomonymes satellitaires Nous nous sommes rendus compte que la végétation était disparaître Prends par exemple de ce site-là C'est un site qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a 5 ans, c'était la réserve forestière Actuellement c'est vrai, c'est toujours la réserve forestière Mais il n'y a plus d'arbres Cette année, la lutte contre la désertification s'articule autour du thème La terre a de la valeur, investissez-y Le pouvoir public recommande d'investir intelligemment Sans nuire aux générations futures En quelques exemples, vous voulez ouvrir une parcelle agricole Au lieu d'utiliser des pesticides pour le fer, des herbicides pour le fer Allez simplement acheter des matières pour déficher votre parcelle Il est préférable de passer par des pensées au panneau solaire par exemple Parce que le groupe électrogène, vous allez l'alimenter en hydrocarbures Vous allez émettre des huiles usées qui, s'ils sont mal gérés Vont se retrouver dans la nature et vont détruire le sol La délégation régionale de l'environnement a montré l'exemple d'un investissement intelligent En distribuant des foyers améliorés de type centrafricain propices et moins onéreux Ils conservent de l'énergie, ils utilisent moins le bois de chauffe Et ce qui permet aux populations de faire moins de pression sur le bois J'en ferai bon usage et je sensibiliserai les femmes pour utiliser ce foyer Vraiment c'est un cadeau très précieux pour nous Les populations sont encouragées à avoir la main verte Des prix ont ainsi été remis au meilleur dans différents domaines Autre célébration justement, c'était l'apothéose dimanche dernier Pour la fête de recolte à l'église presbytérienne camerounaise Nubel-Bassa Un culte d'artion de grâce pour couronner le mois de la fête de recolte Monique Naoussi, éluite en Diomo Clôture solennelle de la fête de récolte édition 2017-2018 A la paroisse EPC Galette de Nubel-Bassa Selon le berger, les récoltes sont au-delà des prévisions Bien que réalisées au un quart, les chrétiens ont bâti un presbytère pour loger leurs bergers Des réalisations célébrées au cours de ce culte d'action de grâce L'objet de cette fête de clôture, de ce culte de clôture est d'abord de remercier le Seigneur Pour ce qu'il nous a permis de réaliser C'est ensuite pour remercier nos frères et sœurs qui viennent de l'étranger Et qui nous aident à travers leurs dons divers Et enfin, c'est pour nous une occasion de partage d'un repas fraternel par ce jour de joie et d'allégresse Le message est une invitation à rendre grâce au Seigneur Et à le placer au centre de tous les projets que nous pouvons concevoir dans nos vies Parce que l'édifice que nous réalisons aujourd'hui comme presbytère N'a pu être construit que grâce à la présence du Seigneur et à son intervention En plus du presbytère, une salle et des appartements sont construits Des efforts pour éloigner la précarité dans ce cadre d'évangélisation Et c'est la fête La suite du Trésor, c'est Thayer Woundéo On va tout de suite se rendre pour retrouver Delphine Fonkou-Tenné Bon après-midi à vous Delphine Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour Une interpellation dans la suite du Trésor Non à la consommation d'estupéfiants avant de prendre la route à bord d'une moto C'est le message porté par le collectif de jeunes qui, le temps d'une compagne de sensibilisation sur le terrain Est allé rappeler aux mototaxi-man de la ville de Yandé Que consommer la drogue est en majeure partie des responsables des accidents enregistrés sur nos routes Laetitia Debilan et Constant Kamga pour les détails Au Cameroun, le nombre d'accidents de circulation du mototaxi-man sur nos routes ne cesse d'augmenter Une situation qui embarrasse et allait être ce collectif de jeunes Camerounais Nous avons souvent remarqué que, surtout en soirée, les motomanes se groguaient beaucoup avant de travailler Mais sensibiliser les jeunes des méfaits de la drogue et de l'alcoolisme Je crois que c'est la seule solution que nous avons On n'a pas d'autre moyen pour lutter contre cette drogue, ce n'est que la sensibilisation Se passer de la consommation des drogues lors de la conduite du moto Le moto est certes un exercice difficile pour ces mototaxi-man qui justifie cet acte comme une sorte de motivation au travail De lutte contre le froid ou encore l'insomnie Une ignorance qui peut conduire au pire, d'où la descente dans la rue de cette association Les Marelles attendent de cette campagne la prise de conscience ou du moins la réduction de la consommation des substances nuisibles au corps humain Et particulièrement la cigarette, le tramol et autres substances telles que le cannabis Ils se remettent encore à question comment donc faire Nous leur avons indiqué le centre, la vie à l'hôpital central Où ils peuvent se rapprocher pour avoir la conduite à tenir Et pour démarrer cette sensibilisation, quoi de mieux que le sport pour un esprit sain dans un corps sain En éducation, les états généraux de l'éducation portent déjà ses fruits Au diocèse de Balmaïo, une caisse de péréquation vient d'être mis sur pied en vue de soutenir les enseignants des zones rurales Un an après son implémentation, les différents acteurs de l'éducation étaient réunis autour de Mgr Jean-Marie Ndiokala Afin d'apprécier son implémentation dans cette localité Plus d'informations dans ce reportage signé, réalisé avec le concours du Berne d'Ambeng Dans l'exercice de leur fonction au quotidien, les enseignants des zones rurales font face à une panoplie de difficultés La première difficulté vient de l'insolvabilité, de la scolarité Oui, nous rencontrons des parents qui n'arrivent pas à terminer leur pension scolaire Il y a toute une autre difficulté, c'est celle de l'achat du matériel didactique Nous travaillons dans des salles où il n'y a presque pas de livres Alors il est difficile d'exposer son cours A cet effet, il faut faire des mains et des pieds Il faut soit trouver le matériel didactique adéquat pour transmettre les notions que vous avez à transmettre aux élèves Les états généraux de l'éducation, initiés par Mgr Jean-Marie Ndiokala en 2017 Arrivent donc comme pour mettre fin à ces souffrances Ces fruits sont déjà perceptibles au diocèse de Mbalmayo Au niveau de la discipline, au niveau de l'établissement Nous avons renforcé une discipline d'accompagnement Celle qui accompagne l'apprenant Qui donne une place de choix à l'apprenant Et développe la patience au niveau des responsables que nous sommes Nous avons aussi, n'est-ce pas, impliqué les parents Les parents démissionnaires surtout Pour que les parents sachent qu'ils sont un maillon très important dans le trépied éducationnel Nous ne pouvons pas former les élèves, les enfants Si le parent s'exclut C'est le premier formateur En guise de soutien aux enseignants de ce diocèse Une caisse de solidarité dite de péréquation est mise sur pied Les subventions que nous recevons, y compris de l'état Mais aussi par volonté au choix Demander aux écoles des zones urbaines De dégager quelque chose Pour que chaque maître, chaque ancien du diocèse de Mbalmaïo Aie son salaire Aie correctement son salaire Entendez là une action sociale Mais qui tient à ce qu'est la solidarité Et à ce que l'approche sociale, n'est-ce pas, de l'église en matière d'engagement Réunis au centre d'accueil du diocèse de Mbalmaïo Délégués départementaux en charge de l'éducation Principaux, directeurs d'école, enseignants, parents d'élèves entre autres Évaluent les états généraux de l'éducation dans ce diocèse Pour cette deuxième édition Les travaux ouverts le 24 juin dernier par l'évêque de ce diocèse S'achèrent ce mardi 26 juin Reportage signé Hervé Ndombeng En religion, une messe en l'honneur de l'abbé Nicolas Esomba Mebenga Qui célèbre ses 35 ans d'eucharistie Les fidèles sont venus nombreux hier à la paroisse Marie Médiatrice d'Etouzi Ici à Yaoundé pour commémorer ce grand moment d'anniversaire pour le prélat Les temps forts de cette messe avec Karel Mezatiachoya et Parfait Zambo L'abbé Nicolas Esomba Mebenga est en joie ce 25 juin Il célèbre ses 35 ans d'eucharistie 35 ans au service de l'éternel Une messe a été dite pour la circonstance Ici au centième areal de la paroisse Marie Médiatrice d'Etouzi à Yaoundé Un événement solennel Les fidèles chrétiens de cette paroisse sont venus nombreux Pour rendre grâce à l'éternel à travers son manche et adoration De quoi mettre du baume au coeur du prélat Pour lui c'est un anniversaire de joie, d'engagement et surtout une réponse à un appel En classe de sixième en 1968 nous étions 90 Sur les 90, trois prêtres Donc parmi les trois, un évêque L'évêque de Malmaio, du diocèse de Malmaio Et deux prêtres parmi lesquels c'est lui qui vous parle Alors, les autres, pourquoi pas les autres ? Mais, je peux dire, Dieu a su pourquoi il m'a appelé, il m'a choisi A la question de savoir qu'est-ce qui l'a rendu fier durant ses 35 ans d'Eucharistie C'est de prononcer ces paroles que Jésus-Christ lui-même a prononcées le jour de l'institution de l'Eucharistie Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang Donc, je le dis en lieu et place de Jésus-Christ C'est pour cela qu'on définit le prêtre comme étant un autre Christ Donc, je me sens prêtre de Jésus-Christ C'est une fierté pour moi Bon, les difficultés qu'on a vues dans la vie pendant 35 ans Si je me fous les rédiger, ça me fera une thèse de près de 1000 pages Il y a eu des difficultés et il y a aussi d'énormes joies Pour cet événement spécial, l'abbé Nicolas El Somba Mbenga a reçu de nombreux présents et fidèles Nécrologie à présent, Javier Mongui Sosomba repose désormais en paix dans son village natal à Dimako Dans la région de l'Est Cameroun, le président de la Chambre d'agriculture et maire de la commune de Dimako A reçu les ultimes hommages de la nation le week-end dernier Il a été levé au rond de grand cordon du mérite à titre posthume Bran Kamgai Kizito Kumai pour les détails Il s'appelait Janvier Mongui Sosomba Un fun politicien et stratège qui reçoit les derniers hommages ce 23 juin 2018 La terre de Dimako à l'Est se referme sur l'un de ses dînes fils Magistrat municipal pendant 33 ans Mort le 19 mai à l'âge de 71 ans Le président de la Chambre d'agriculture, ancien régional des communes et villes unies du Cameroun pour l'Est entre autres Est qualifié d'éléphant politique par le secrétaire général à la communication du comité central du RDPC Jacques Famendongo Autant de casquettes qui justifient la distinction à titre posthume de grand cordon du mérite camerounais La médaille est dessinée à l'illustre défunt par le représentant personnel du chef de l'État, Philippe Bagamboa Janvier Mongui Sosomba laisse une famille nucléaire, politique et socio-économique éplurée Mais qui gâte de bons souvenirs Mon père était un lion, toujours fort et brave, à qui il ne pouvait rien arriver Celui qui m'a appris patiemment tant de choses, qui m'a donné l'éducation et les armes pour affronter sereinement la vie Toujours positif et débordant d'énergie Mongui Sosomba était l'homme qui à l'Est essayait de rassembler tout le monde dans tous les domaines Ça fait qu'il avait plusieurs casquettes Des personnalités de haut rang saluent la mémoire du brillant patriote qu'était Janvier Mongui Sosomba Et après l'absurde de Mgr Christophe Zoua, évêque de Saint-Mélima Le maire de Dimako prend la route de la vie éternelle Cette note un peu plus gaire qui nous parvient à l'instant L'Assemblée nationale vient de... A l'Assemblée nationale, les textes relatifs à la prorogation du mandat des députés viennent d'être déposés Nous y reviendrons amplement dans nos prochaines éditions La suite de l'actualité, c'est à doigt-là avec vous Junior Ossin Merci Delphine Foncoutené Avant de quitter définitivement Yaoundé, une autre note d'information Le Conseil du tourisme se tient Se réunit donc aujourd'hui à Yaoundé Une séance de travail qui est présidée par le Premier ministre Philemon Yan Cette 18e édition du Conseil national du tourisme se tient sous le thème Tourisme sportif, durable, quelle stratégie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ? On en reparlera dans nos prochaines éditions Et on parle de musique à présent et d'humour aussi Un événement d'humour et de musique Cela n'arrive pas très souvent Mais un rendez-vous à ne surtout pas manquer C'est bien le concept like, un chat, aimé et partagé Pour la première édition à doigt-là et à Yaoundé 10 artistes, chanteurs et humoristes seront sur scène Les détails avec Yasser Trisotano Un concert d'humour et de musique Les artistes Axel Merrill et Jojo Dubénin sont déjà au Cameroun depuis quelques jours Ici une conférence de presse à doigt-là pour édifier les hommes de médias sur le concept like and share Des réseaux sociaux Vu que la jeunesse, toute la jeunesse en son ensemble, c'est une jeunesse très connectée aujourd'hui Et du coup on s'est dit très connecté Qui dit très connecté dit réseaux sociaux Et on va dire les principaux éléments des réseaux sociaux C'est tu poses ta photo, tu poses une vidéo On aime, on commente, on partage Like and share Des artistes étrangers qui ont fait leur preuve sur internet On s'est dit ok, on va faire le truc au Cameroun On va associer la jeunesse camerounaise Et on s'est dit rien de mieux que Prendre des artistes musiciens, des humoristes Et mettre sur la même scène C'est un moment d'échange et de partage Avec humour, les deux guests ne cachent pas leur amour Pour le Cameroun En fait, je suis béninois Mais camerouneur de sang clair Voilà, parce que dans quel sens Lorsque ma maman était en 7 mois Et elle était dans l'avion Elle survolait le Cameroun Et c'est en suivant le Cameroun qu'elle a eu des contrations Donc du coup j'ai hérité un peu du sang clair des camerounais Mais de base je suis béninois Sur la toile, ces jeunes ont du succès Et sont grandement attendus à Yaoundé et Douala La dernière actualité d'Axel Meryl Cette parodie de la chanson This is America Transformée en This is Africa This is Africa On t'offre un mariage Juste pour du cash Moi j'ai fait This is Africa En prenant beaucoup de faits Là j'ai pris celui qui était en train de défiquer au début J'ai pris le fait des mariages français J'ai pris la négligence entre nous les frères J'ai pris la mendicité Voilà, la politique 10 artistes sont attendus sur scène Le 28 juin à la place Saint-Josué à Yaoundé Et le 30 juin à Douala-Bercy Le rappeur au succès fulgurant Minx Moustique le charismatique Le diopatne Et bien d'autres Le public est vivement attendu Vous aussi à la maison Suivez le Mondial Russie 2018 Sur la page Facebook de Canada 2 International Aimez et partagez Voilà, c'est donc ici que se referme le 13h On se retrouve demain avec plus d'informations Au revoir Sous-titrage ST' 501